bonsoir et bienvenue à bruxelles et cette fois ci dans un autre cadre nous sommes juste en face de l'ambassade américaine ici à arlois en plein centre de bruxelles nous avons ici derrière nous pour le moment une centaine de personnes qui refusent les déclarations qui ont été faites le 6 décembre par de la trompe le président de deux pays les plus puissants au monde plusieurs questions se posent nous allons les voir c'est pour la palestine je fais ça pour la palestine c'est comme mon deuxième pays et voilà est ce que la déclaration du président américain t'a choqué trop trop ça se fait pas il est trop raciste et moi je le déteste voilà c'est pour la palestine ça m'a choqué beaucoup et je trouve que le président américain est raciste et il n'est pas gentil la douleur ça t'écoute j'ai passé une réelle à tous les gens qui sont la valeurs de l'amerique et de l'arrivée d'une grande question par le mode la candidate est certaine la note c'est possible qui est la question de l'étrace ou de l'àmerie la pression et de l'université de l'avenir qui a appris pas de l'avenir dans les gaz points et de l'ambiance donc j'ai audité que l'on peut essayer de cette situation par rapport à l'Afrique de Palestinië pourquoi c'est-à-dire aujourd'hui c'est important pour être ici ? c'est important pour une signale à Trump que nous n'avons pas avec ses décisions de Jérusalem de la tête d'Israël, les politiciens vous ne pouvez pas dire de la ville de l'Amérique il y a trop de problèmes existent sur Arizona il faut se préparer Avec son position et son déclarations, qu'est-ce que tu penses qu'il peut se faire ici dans le monde ? Je garde mon cœur sur ce qu'il va se faire. Pendant un instant, un visage assez serré, le sourire, il faut aller chercher chez vous, pourquoi ? Mais parce que c'est vraiment une attaque très très grave contre les droits des Palestiniens. C'est une déclaration de guerre que Trump a fait. Les droits des Palestiniens ne sont pas respectés. Il y a l'occupation de la terre, il y a l'occupation de Jérusalem. Il y a les réfugiés qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas le droit de retour. Il y a les Palestiniens d'Israël qui sont discriminés. Et maintenant, déclarer que Jérusalem, c'est la capitale d'Israël, c'est vraiment trop grave, quoi. Parce que Trump a encore dépassé la limite autorisée. Donc maintenant, ce qu'il cherche, c'est apparemment une guerre. Il sait très bien qu'en faisant ça, ça allait déclencher complètement une colère dans le monde entier, pas uniquement dans le monde arabe, mais également dans ceux qui sont pour la justice. Et là, il sait très bien ce qu'il va faire. A mon avis, son but, c'est de déclencher une guerre pour encore faire vendre l'armement américain. Moi, je ne vois pas d'autres raisons. De toute façon, ce n'est qu'un seul avis, le sien. Sinon, le monde entier et le monde est démocratique est bien contre cette décision et cette position de toute façon. Tout à fait. Et lui, il croit qu'il a le pouvoir, apparemment. Parce que la façon dont il l'a dit, la façon dont il l'a lancé, c'est qu'il s'imagine que tout le monde va le suivre. J'espère que les gens vont réfléchir à deux fois avant que ce soit un désordre total. Encore une fois, les États-Unis ont fait tout le nécessaire pour induire la guerre. Alors, nous sommes absolument en contre de cette prépotence et en contre de l'attitude du régime sioniste israélien. La seule chose que je prétends est de mettre dehors du territoire qui appartient à la Palestine, le pays resté. Ghaizade. Vous êtes de Ghaizade ? Oui, mon Dieu. Quellez-vous, que l'arabe est un peu d'arabe. Pourquoi vous n'en avez pas ? Je dis que les Français ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Je ne sais pas, ce n'est pas pour les Israélien, mais pour les Félics. Je dois aller à Israélien pour qu'ils ont dit 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 qu'ils ont dit. ... ... ... et c'est un peu plus de l'arrière de l'américain et de la guerre en ce qui se trouve. C'est un peu plus de l'arrière de l'arrière. Oui, j'ai eu l'impression que c'est un peu plus de la guerre. Je pense que c'est un peu plus de la guerre. Mais c'est un peu plus de la guerre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donald Trump n'a aucun droit de dire quoi que ce soit sur le Jérusalem, mais que c'est la Palestine et Israël qui doivent se décider et trouver un compromis à l'amiable entre les deux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.